Le chef qui a bien voulu te t'accepter Il m'a dit t'arrêtes à 25, je crois qu'on est à 25 Je pense qu'on aurait pu être plus Il y a des amateurs de recherche C'est forcément la truffe, c'est l'ouverture du marché de la truffe Forcément la truffe attire beaucoup de monde J'avoue que la truffe, la mélano, je la préfère à la magnatope pico On vous a servi un Mont-Louis Pétillant de chez Jacques Blot en goûte tradition Pour accompagner le plat, vous faites la mousse-gouche On sera sur un mille-feuille vieux parmesan de 36 mois Au piment d'Espelette, en sablé Il y aura un flan à l'oignon doux Chutonet d'oignon et gingembre Concentré de pommes Et truffe mélano Bonne dégustation Pour commencer, on sera sur le repas sur un oeuf touquet Un oeuf siphonné, un oeuf fermier de chez M. Laflèche Ce sera accompagné d'un tartare de bulot Et d'une muillette au beurre demi-sel de chez M. Le Meunier A la truffe noire de Tourelle Pour le vin qui va accompagner, on sera dans le domaine de la croule On sera sur un mélange de cépage Vous allez avoir du cabane franc, cabane et sauvignon Chenin blanc et gamé noir Donc on va continuer ce repas sur un risotto crémeux de pommes de terre Ça sera accompagné d'une poitrie de cochon roi rose de Touraine Vous allez avoir une écume à la truffe Chips de lard et chips de pommes de terre également Pour le vin, est-ce que vous avez un peu découvert ? On pense que c'est du chenin 100% chenin, oui On pense que c'est du boulet ? Non, chinois On sera sur un chinon blanc, château coulaine Oui, de chez Pascal et Béatrice, deux bonnes aventures Un vin un peu confidentiel Parce qu'ils ont une vingtaine d'hectares de vignes Mais exclusivement deux réservés aux blancs Donc on est vraiment sur une petite perle sur ce vin-là Et on sera sur un 2014 en 2018 On sera sur un vaporeux de Taupé-Lambour Cessina de bœuf Tempura d'huîtres de Normandie Et trouvée On sera sur un pigeonneau de Racan Donc en deux cuissons Vous allez avoir la poitrine qui sera cuite en basse température La cuisse sera farcée au foie gras Ca sera accompagné d'une pulpe de betterave Poilé de shiitake, donc le champignon japonais Et un jus corsé de viande au café Alors sur le vin, on est sur un chignon rouge Donc le domaine de palut On sera sur les pensées du palut en 2013 De chez Bertrand Sourdé On repasse sur un pain perdu à la truffe Il sera accompagné d'une crème de panais Chips de panais Il devra également une poudre en fait Une poudre de pain Et une crème à l'orange légèrement amère Voilà Et truffe, truffe de tourennes Toujours accompagné de ce dessert Au niveau du vin, on sera sur un vous vrai moelleux De chez Georges Brunet en 2003 Même pas le repas Je l'attends Jacquemin Je suis le maître d'hôtel de l'évidence Il est quand il est ? Il est derrière Ah bah voilà ! Il est temps ! Euh... T'appelles le chef c'est lui ? Merci les gars Merci les gars On t'embrasse Ça vous a plu ? Top Bon T'as bossé là ? On a bien bossé Ouais ouais T'as bossé C'est justement ce que j'expliquais A la plupart des convives C'est que Savoir analyser ce qu'on a dans son assiette Et des fois T'as beaucoup de gens qui ne se représentent pas le boulot qu'il y a dans l'assiette C'est ça Et là je peux t'assurer que Là t'as bien bossé Bon Là tu nous as fait plaisir Et je crois que Je pense que la plupart c'était que des amateurs C'était que des amateurs Et je pense que On est en train de se poser la question Si c'est pour un truc qu'on va renouveler annuellement Tu vois ? Ça va être un petit Un petit périple Un petit périple Un petit... Pour l'ouverture du marché de Marigny Marmonde Franchement c'était super Franchement superbe T'as super bien travaillé Et je crois que tout le monde est content Y compris Jean-Pierre C'est ce qu'on est montant J'aurais peut-être mis tu vois Au dernier moment Au dernier moment Quelques lames Tu sais accru Au dernier moment dessus L'important c'est justement C'est ce que je disais aussi C'est que dans ce risotto de pommes de terre Quand tu manges avec le vin blanc que tu mets dedans Ça te fixe ta pomme de terre Et que t'as toujours un croquant Et c'est ce croquant qui est amusant Parce que tu fais manger des pommes de terre qui sont croquantes À tes clients ils disent Mais attends Tes pommes de terre Elles sont déjeulasses Et là justement Et surtout pas les laver Pas les laver pour que vraiment ça te donne de l'onquisité Puis tu finis avec plus ou moins de parmesan Plus tu vas mettre du parmesan Plus il faudra que tu mettes de la truffe C'est toujours la contre-balance Et ça fonctionne avec des poissons Ça fonctionne super bien avec le cochon Qui était hyper fermant Et ça fonctionne tout simplement nature Et les gamins, je vois les gamins ils adorent Ils adorent ce genre de truc Ça veut dire les risottos de pommes de terre Alors risottos de pommes de terre au truffe Non mais ça c'est un truc que tu pourras refaire En plus c'est assez facile Et tu fais un petit peu comme les risottos traditionnels Comme font les italiens C'est à dire que tu fais cuire un petit peu avant En plus le vin blanc anti-oxydant Donc même si ta pomme de terre sous-cuite Elle ne va pas noircir Et tu la table Tu la refroidis rapidement Tu la gardes dans ton service Et tu fais ta finition au moment Avec ce que tu veux dedans Et ça c'est de la patate Mais une autre façon de bouffer la patate Et c'est pas du riz C'est de la patate Quand t'as super bien bossé Ils veulent te voir Toute ton équipe aussi là C'est de la patate Ah non vous avez super bien bossé Et il y avait du boulot Merci Alors qui c'est là ? Bonjour 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 Formation lycée hôtelier à Le Barbaillet Plutôt dans l'univers de la charcuterie du traiteur à la base C'était mon premier métier Et après je suis parti dans l'univers de la gastronomie Essentiellement dans la région Sur des belles tables locales Voilà Et après du coup bah On s'est installé avec Romain il y a 4 ans On s'est rencontré par rapport au cabillard et à la truffe On s'est amené fournisseur Et du coup on s'est installé ensemble il y a un peu plus de 4 ans Donc c'est bien Voilà Romain pour ceux qui ne connaissent pas il peut se présenter aussi Bah moi c'est tout simple Moi je suis bien Marchand de truffe Marchand de truffe Dealer des truffes Associé à 5 producteurs en fait on a monté une coopérative parce que c'est un but lucratif Donc c'est pas une association c'est une entreprise avec 5 producteurs Un producteur de truffe, 2 producteurs d'escargot et un producteur de caviar Et Gaton il m'a été client et j'étais un rêve de gamin d'avoir un restaurant pote Donc toutes choses faites Voilà Bravo 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 Bravo